Bonjour, ce cours présente comment transférer un email avec Outlook Express 6 ou gérer ses emails toujours dans Outlook Express 6. Alors, pour lancer Outlook Express 6, nous allons dans Démarrer, Tous les programmes, Outlook Express. Voilà. Alors par défaut, il se lance dans la boîte de réception. Alors, la boîte de réception, c'est quoi ? Donc, quand vous allez ici dans Outlook Express, vous avez différents dossiers. Donc, vos dossiers locaux, vous avez la boîte de réception. Alors, la boîte de réception, c'est là où vous allez recevoir tous les emails qu'on vous envoie. La boîte d'envoi, c'est la boîte provisoire dans laquelle vous allez mettre vos emails pour qu'ils soient envoyés. Ça se fait de façon automatique. Et, éléments envoyés, une fois que le mail est envoyé dans la boîte d'envoi, il est transféré automatiquement dans éléments envoyés. Et là, on voit effectivement tous les emails que j'ai envoyés. Donc ça, dans l'élément envoyé, c'est ce que vous, vous avez envoyé. Éléments supprimés, c'est effectivement la poubelle, ce que vous avez supprimé. Et les brouillons, c'est donc les messages en cours, donc les brouillons. Alors, nous, ce qu'on veut voir, c'est comment transférer. Donc, on sélectionne un mail. On a vu dans un précédent cours comment créer un, répondre ou répondre à tous. Et on va utiliser l'icône transférer qu'on voit ici. Donc ça, ça va nous permettre d'envoyer ce mail à une personne de notre choix. Donc voilà, ça s'ouvre. On va le mettre en plein écran en cliquant ici sur agrandir. Voilà, donc on retrouve bien le mail d'origine. Et dans l'objet, on a un FW. FW, ça veut dire forward en anglais. Excusez-moi pour mon accent. Ça veut dire qu'il a été effectivement transféré. Ça veut dire transféré en anglais. Et il vous demande à qui voulez-vous l'envoyer. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit la première possibilité qui est de cliquer directement et de taper voilà, directement un email. Voilà, par exemple, le ikderatfree.fr, ce qui est un de mes emails. Ou alors, vous pouvez aller dans vos différents contacts et cliquer sur A, ici, avec le petit bouquin ouvert. Et là, il vous propose effectivement tous les contacts que vous avez dans Outlook Express. Donc, vous prenez n'importe lequel, celui que vous voulez, et vous le sélectionnez. Et voilà, il vous le met ici. Alors, ici, c'est de la copie. Et ici, c'est de la copie cachée. C'est-à-dire que les personnes ne sauront pas que vous avez envoyé une autre personne en copie. Donc, vous cliquez sur OK pour valider. Mais, par défaut, vous envoyez avec A. Donc, on clique sur OK pour valider. Voilà. Et donc, là, on l'envoie à Brigitte et à l'email qu'on avait mis auparavant. Alors, si on veut en enlever un, ce n'est pas compliqué. On va devant. Hop. Voilà. Et on s'arrête juste. Et là, on fait Envoyer. Donc, on voit que c'est allé dans la boîte d'envoi. Hop. Et maintenant, c'est allé dans Éléments Envoyés. Voilà. À Brigitte, le mail qu'on lui a envoyé. Voilà. Donc, voilà comment transférer. Alors, maintenant, pour les gérer. Eh bien, c'est très simple. Par exemple, dans la boîte de réception, on va considérer que celui-ci, ce n'est pas trop ce que c'est. Donc, on double-clique ou on fait un bouton droit Ouvrir pour savoir ce que c'est. Et on voit bien qu'il n'a pas grand intérêt. Alors, on le ferme. Pour le supprimer, c'est très simple. On va cliquer ici sur Supprimer. Voilà. Également, celui-ci. Encore un autre test. Alors, également, quand vous l'ouvrez, vous avez un raccourci. Vous voyez, direct. Supprimer dans le mail. Voilà. Toujours la même histoire. On ouvre celui-là. Et on voit également, à côté de Supprimer, qu'on a Précédent et Suivant. Donc, ça vous permet de vous balader dans vos différents mails. Mails que vous avez reçus. Puisqu'on se balade dans la boîte de réception. La boîte d'envoi, elle est toujours vide. Sauf si vous avez créé des mails et que ces mails n'ont pas réussi à partir. Donc, ce n'est pas normal. Si vous avez des mails ici, il faut les renvoyer. D'accord ? Là, dans l'élément envoyé, on retrouve le même principe. Et donc, pareil, on peut supprimer. On peut se déplacer dedans de la même façon. Précédent, Suivant, vous voyez. Voilà. Éléments supprimés, toujours pareil. Alors, pour les éléments supprimés, vous avez un outil ici. Alors, je ne vous dise pas de bêtises. Voilà. Dans Édition, videz les éléments supprimés. Et donc là, il vous supprime tout ce qui est dans l'élément supprimé. Il vous fait le ménage. Donc, voilà un petit peu comment vous pouvez transférer un email et gérer vos emails dans Outlook Express 6.